Oh bordel, ça y est, tu vois cette pièce là qui tourne avec LVV ? Oh damn ! C'est la pièce du coffre hebdomadaire, le tout premier coffre hebdomadaire de Shadowlands avec le tout nouveau système qui te permet de choisir parmi jusqu'à 9 options différentes Dans cette vidéo, ça va être très simple, on va aller ouvrir ce coffre hebdomadaire voir ce qu'on a à l'intérieur, on va reparler un petit peu de système de coffre hebdomadaire et je vais également te partager pas mal d'astuces complètement différentes afin de t'aider à faire ton choix au mieux sur quoi prendre dans ton coffre hebdomadaire C'est parti ! C'est le premier, c'est le tout premier bordel, c'est le premier On est en face de deux gros gardiens Il a... il... 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 il y a ce coffre en face bordel, il y a ce coffre On arrive à récupérer notre dû Enfin, après une semaine de complétion de tous les objectifs de ce jeu On va pouvoir récupérer notre premier objet Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh damn ! Alors, on peut collecter trois orbes pour s'emparer des Stiggy Où ? Où ? On a du choix Il y a des donjons mythiques C'est là... c'est là où mon oeil est parti directement Du 2 sans voir il level Grâce à une petite 11 terminée, mythique 11 Oh là 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 ! Oh, 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 oh... Avant de recliquer dessus, faut que je vérifie un truc Je veux des armes, bordel, je veux des armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes Je tape à la paume de la main, je tape à la paume de la main Et ça, c'est un vrai problème Sinon, j'ai pas l'épaule et j'ai pas de pantalon Et les anneaux, bon, c'est pas grave, les anneaux, ça ira Et j'ai un trin qui est un peu bébé aussi Il a un petit peu bébé On est reparti Oh, gosh Et là, là où je me pose une question également, c'est Si je prends le staff PVP Si je prends le staff PVP, par exemple, j'ai ça là Est-ce que c'est un staff que je peux monter ? Est-ce que c'est le même que celui que je pourrais acheter avec mes points de conquête ? Est-ce que c'est un staff que si je le prends Que je monte 52 codes qui me manquent pour faire 1800 Je passe 220 Est-ce que c'est le cas ? Ah, je suis quasiment sur le staff guard Je suis quasiment sur le staff guard Du coup, c'est du faux 213 Parce que c'est un item, on peut le passer en 220 On claqueront des doigts, en fait À tout moment, on le passe en 1800 de codes Ça le fait Donc, à tout moment, ces items-là sont en 220 220 Un truc à savoir, c'est qu'à l'heure actuelle aussi J'ai ben légendaire sur la tête Donc, c'est en mode Bon, voilà, je vais sur la tête, ça fait chier Ça fait chier Parce que du coup, je vais avoir une tête Même si la tête a l'air sympa Elle a l'air sympa comme tout Ah là là Autre point Autre point C'est un des trucs que je voulais te montrer dans cette vidéo C'est parti pour voir tout ça Si tu ouvres ton coffre et que tu lances SimCraft Ok Imagine, tu as ton petit SimCraft, tu le lances Je te montre rapidement Donc, je balance un SimCraft, je le copie-colle Je te mets sur Firefox Ouais, je sais, c'est Firefox Mais c'est vachement mieux pour les vidéos Alors, je vais là-dessus Et là Tu vas remarquer un truc incroyable Il y a des petits GV Et des petits GV Ça veut dire que du coup, ça, c'est les trucs qui sont dans le coffre hebdomadaire Et en fait, ça te permet de simuler Ce que ça t'apporte De prendre le truc du coffre hebdomadaire C'est trop bien Bon alors, ok, ça va pas prendre en compte le fait que le 213 du PVP Tu peux monter en 220 Mais c'est déjà énorme Imagine, tu peux déjà tout tester Au lieu de les prendre à la main Les tester en terrain toi-même T'as juste à cliquer Tu fais Ouais, bah test avec ça Ça, ça Et tiens, t'as qu'à tester avec ce trinket-là à la place Et puis, on va tester également avec ces bots-là Puis, avec ça et ça Et puis, débrouille-toi en fait Dis-moi qu'est-ce qui est de mieux Alors, je me mets bien en patchwork En vérifier une minute, patchwork, monoscible J'ai les bons talents Tu fais, ok, bon bah Vas-y, moi, j'ai pas envie de réfléchir Donc, je vais te laisser réfléchir toi, Redbot Donc là, je le file à Redbot Bon, je suis seulement 410 en queue Donc, je te récupère Tout de suite Et boum, la sim est arrivée Et là, par exemple, il me dit Mais, ce qui marcherait vachement bien C'est de prendre ce joli trinket en 220e level Qui te fait de l'agilité Et qui te permet de mettre un peu de poison sur tes armes Parce qu'en voleur, t'en as pas assez Et il me dit Si je prends ça, je gagne 80 de DPS Donc, value, quoi Ultra value Après, je peux voir que je gagne quand même 31 Enfin, pas 31, mais je gagne Je gagne 49 Si je prends également les trucs PVP Sachant que, si je prends les trucs PVP Bah, je vais pouvoir les monter Voilà, j'aurai juste à faire un tout petit peu de cote Je vais pouvoir les monter Et si j'ai plus de polis Bah, c'est pas grave Parce qu'avoir plus de polis Ça va me permettre également de monter plus facilement l'arène Qui va me permettre de monter plus facilement mon gear Qui me permettrait également d'avoir un meilleur stuff pour les raids et pour le PVE Alors, l'un dans l'autre, c'est pas évident En gros, je vois Qui me dit que j'ai quelques choix qui sont intéressants Que soit je prends un collier que je pourrais monter plus tard Soit je prends Cette combo-là Donc, je up mon trinket Qui était déjà le même Par ce trinket-là Et donc là, c'est juste trop pratique Parce que t'as juste à le passer dans raidbot Si t'as un moment d'hésitation sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi T'as juste à faire ça Et tu coches tout ce qui passe par là Dans raidbot Et t'es bien tranquille Bon, sinon, sans forcément trop te parler de mes choix Qu'en des liens De choisir ce qu'il y a joué dans mon coffre Pour rappel Comment ça fonctionne ? Le fait d'accomplir des objectifs Dans différents modes de jeu En raid, par exemple Ça va être de tuer des boss du raid Ça va te débloquer Différents emplacements Et tu peux en choisir un au total Donc, tu peux avoir au maximum Un choix sur neuf Et au minimum Zéro choix sur un Ou un choix sur un Par exemple Si tu fais uniquement Trois boss de Natria Mais que tu fais rien d'autre de ta semaine T'auras un seul choix Et tu pourras récupérer cet objet-là Plus tu vas faire des objectifs Plus tu auras des choix différents Par exemple Si tu fais Dix donjons mythiques La dixième clé la plus basse Que tu auras Donc, par exemple Dans mon cas La dixième clé la plus basse C'était un mythique 7 Boum Ça propose un objet mythique 7 Ma quatrième clé la plus basse C'était une mythique 9 Donc, bim J'ai une proposition d'objet Qui correspond à la loot table Des mythiques plus Disant Ok, tu finis une 9 Du coup, tu as telle équivalence D'objet dans ton coffre hebdomadaire Et compagnie Au niveau du PVP C'est très très simple C'est juste basé sur Plus tu fais de points d'honneur Plus ça t'offre des options Sachant que l'e-level Est toujours équivalent A celui de ta cote Donc, si par exemple Tu as Là, dans mon cas Je suis à 1700 et des bouettes Du coup, je suis entre 1600 et 1800 Donc, c'est 213 d'e-level Donc, dans tous les cas Il me proposera du 213 d'e-level Si je passe 1800 Cet objet-là Je vais pouvoir le monter Dans tous les cas En 220 e-level Au niveau des raids C'est basé sur la difficulté La plus haute Sur laquelle tu le fais Suivant l'objectif Donc, par exemple Imaginons Bah tiens, ça marche bien Dans mon cas Ça marche très bien Dans mon cas Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait 6 sur 10 en héroïque Et 10 sur 10 en normal Du coup J'ai fait 10 boss du château Donc, j'ai fait 10 boss Donc, ça c'est un objet Qui est en normal Le 7 sur 10 Je ne l'ai pas fait en héroïque Parce que j'ai fait 6 sur 10 en héroïque Du coup, le fait d'avoir fait 7 sur 10 en normal Vu que c'est le mode dans lequel je l'ai débloqué Ça me donne un objet en normal Par exemple Si je l'aurais fait en héroïque J'aurais eu la même chevalière Potentiellement En 220 d'e-level Mais vu que le 7 sur 10 a été fait en normal Elle est en 207 d'e-level La petite chevalière Notre amie Circe d'Eratrius Bon, on peut looter d'Eratrius Et ça, c'est déjà pas mal Et par contre, effectivement Vu que j'ai fait 6 sur 10 en héroïque Bah, j'ai au moins tué les 3 premiers en héroïque Bim J'ai le loot en 213 du raid d'héroïque Ce qui me fait du 213 en pvp 213 en raid Et 220 en mythique plus Parce que j'ai timé une honte Bah, d'ailleurs, même pas besoin de la timé Enfin bref Parce que j'ai fait une honte Ce qui, du coup, me propose une option Bah, c'est sûr Ma clé la plus haute Ma quatrième clé la plus vaste Et ma dixième clé la plus vaste Bon, j'espère que tu vois un peu l'idée Si tu as encore des questions Évidemment, ne t'hésite pas Comprends pas tout et compagnie Voilà Et si tu as, toi aussi, des doutes Sur, par exemple, des trinkets Des trucs, des trucs à mettre Voilà, n'hésite pas non plus à demander A demander sur le Discord, etc Sur le niveau des canals de classe Sur le Discord Donc, simplement, voilà Tu vas dessus, tu as le canals de classe Tu vas, je ne sais pas trop Et sinon, tu as également d'autres options Par exemple, tu peux utiliser des trucs comme Blue de mallette Qui peuvent te filer également des infos Assez pertinentes Pour savoir si c'est vraiment bien Ce dont tu as besoin Par exemple, je vais te montrer un truc Boum, par ici Par exemple, moi, dans mon cas de Blue de mallette Je me dis, bah tiens Par exemple, mon trinket Ok, celui qui m'est proposé C'est Toxine et les écorches en bouteille J'ai envie de savoir Si elle est intéressante ou pas Pour mon voleur Donc, je vais tester Je vais tester sur les deux spes Qui sont fortes en PVE Les deux spes que j'ai envie de tester Donc, par exemple, ça va être Outlaw Donc, hors la loi Et Finesse Je vois que, hors la loi Dans mon pageware Comme on est aux cibles C'est le cinquième trinket bis Donc, bon Ce n'est pas le premier Ce n'est pas le deuxième Ce n'est pas le troisième Ce n'est pas le quatrième Ce n'est pas le cinquième Vous êtes en mode Bon, alors, c'est bien Mais imaginons, ça aurait été le premier Là, genre, il n'y avait pas d'hésitation Si, par exemple Tiens, on va se mettre dans le cas Même de Finesse Bim Finesse, nanana On va se mettre sur les trinkets Si c'était celui de Delatrius Par exemple Ou alors Alors là, il le met en troisième Mais celui-là Il est extrêmement fort Si, par exemple, j'avais l'appareil Quantique insondable En 220 LUL C'était un instapique Parce que prendre le troisième Le troisième trinket C'est évident C'est une bonne chose C'est sûr Parce qu'en plus Dans les donjons mythiques Tu n'arriveras pas à choper Au-delà de 210 LUL Donc ça, c'est également A prendre en compte C'est que Ce qu'on te donne Au niveau de ton raid Ça va être Dans tous les cas Ce que tu pourras obtenir En faisant ton raid Donc bon Ça, souvent C'est la moins bonne option Parce que Le raid, tu vas pouvoir le refaire Si tu as tombé boss Tu vas pouvoir le refaire Et tu vas looter le même LUL Les donjons mythiques Tu lootes un LUL Plus haut Que ce que tu peux avoir En donjons mythiques Tu ne peux pas Looter C'est impossible Dans le jeu Looter ce trinket Là, on 220 LUL Ça n'existe pas Le maximum que tu auras C'est 210 LUL Donc Quoi qu'il arrive Si je prends cette option C'est une option Que je ne pourrais jamais avoir En jouant moi-même Et qu'il faut que j'ai de la chance D'avoir dans mon coffre Hebdomadaire En faisant des grosses clés Alors là, en l'occurrence C'est le sixième trinket en sub Le cinquième trinket en relaloi Voilà Donc il y a des questions à se poser Ce n'est pas forcément bis Mais si c'était La varie quantique insondable C'était un instapick Parce que je n'aurais pas pu L'avoir autrement De la même façon Le staff PVP C'est assez dur d'en obtenir Tu n'as que 550 points de conquête Alors du coup En choisir un supplémentaire Que tu vas pouvoir upgrade Juste avec ta cote C'est excellent Souvent pour moi La moins bonne option C'est de prendre celle du raid Et les meilleures options C'est donjons mythiques Et PVP Parce que PVP Tu vas être limité en points de conquête Et c'est du staff Que tu vas pouvoir monter à fond Tu peux le mettre en 226 e-level Ça Tu peux le prendre Et le mettre en 226 C'est incroyable Ça veut dire que tu peux déjà avoir 3 pièces de ton gear PVP En 226 Le même level que le mythique C'est très fort C'est vraiment très fort Voilà Donc pour moi C'est des trucs à prendre en compte Également Si tu es un petit peu En train d'hésiter C'est des bonnes données A prendre en compte en plus Ah et un dernier point Si tu as des systèmes Qui t'es proposé Qui te semblent sympa Et sur le même slot Que ta légendaire Tu as quand même des options Pour pouvoir tester Avec une autre légendaire Sur un autre slot Par exemple Moi là j'ai Akari Soufragment sur la tête Mais je sais que je vais avoir Finalité à un moment Également sur le reste De mes pièces Donc je peux très bien Sim ça Donc prendre ce casque Par exemple Dire je vais mettre En item level De 110 Je vais me faire Un petit crit mastery Je vais ajouter les items Bam ça me propose Des items en plus Je vais tester avec Finalité Donc Vital Curtain Je vais sélectionner La petite cape En 210 level Avec le pouvoir là Du coup je vais pouvoir Sim par rapport A cette tête là En comparaison Avec l'autre pouvoir légendaire Et je vais voir Qu'est ce qui est Le plus intéressant pour moi Ce qui va donner Ça Boum Je peux voir du coup Que j'aurai une perte De 34 de DPS Si je prends cette tête là Donc versatility Donc polyvalence Maîtrise Avec la légendaire Sur finalité Sur le fait De faire les finishers Qui font 25% plus mal Une fois sur deux Suivant comment tu les utilises Bon on est pas sur une vidéo rogue Je vais pas te rentrer Dans le détail De comment elle fonctionne Mais tu vois l'idée Ça me permet également De me dire Ah ouais Ok si par exemple Je prenais l'autre légendaire Et que du coup Je prenais cette tête là Vu que du coup Je n'ai pas de tête Qu'est ce que ça donnerait Bon là Je perds 34 de DPS En monocible Est-ce que c'est vraiment Ce que je veux Bon probablement pas Mais ça me donne l'information Ça me donne l'information Je sais Voilà si je veux prendre la tête Parce que je sais Que ça demande quand même Pas mal de points de conquête Une tête Que je veux pouvoir La monter facilement Par contre Il faudra que je mette Une autre légendaire ailleurs Qu'est-ce que ça peut donner Bon bah ça peut donner ça J'espère que tu vois l'idée En tout cas Donc n'hésite pas évidemment A me dire Qu'est-ce que tu as eu Dans ton coffre hebdomadaire Est-ce que tu es content Est-ce que tu adores Ce nouveau système Est-ce que tu trouves ça sympa D'avoir différentes options Est-ce que tu as bien capté Comment ça fonctionne N'hésite pas à tout me dire En commentaire J'espère en tout cas Que tu as eu de la chance Et que tu as eu des trucs Cool qui t'ont fait plaisir Je te souhaite une excellente journée Prends super bien soin de toi Et on se retrouve Super vite Sous-titres par Juanfrance